Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 17 juillet 2023 10h47 heure du Québec j'espère que vous allez bien malgré tout heureux de vous retrouver merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne le sont pas faites le maintenant merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi c'est vraiment apprécié on est dans une vraiment dans l'hémisphère nord dans une période troublante on le voit toutes nos références traditionnelles historiques sexuelles sont bouleversées par on pourrait dire une agitation mais plus qu'une agitation par des gens importants par des activistes mais par aussi les médias les politiciens et le système scolaire on l'a vu au fil des années et naturellement la communauté gay et lesbienne a pris beaucoup de place avec ou sans raison moi j'ai aucune idée là dessus j'ai aucune vraiment aucune opinion je pense que c'est assez difficile aujourd'hui de démontrer qu'il y a une persécution des gays et lesbiennes en hémisphère nord quand ils sont célébrés partout quand ils sont privilégiés partout il y a d'autres parties du monde où on devrait plutôt essayer de convaincre ces sociétés là si tu es un activiste lgbtq tes énergies tu devrais les transporter dans d'autres parties du monde si tu penses que c'est ta raison de vivre et c'est ta motivation dans la vie de défendre les membres de la communauté lgbtq parce que dans l'hémisphère nord je pense que plus rien vraiment n'a prouvé le mariage est accessible l'adoption des enfants est accessible la discrimination est vraiment punissable judiciairement donc on vit maintenant pas juste une journée de la fierté gay mais un mois de la fierté gay on a vu ça cette année c'était la première je pense que ça avait été décrété en 2011 ou 12 par barack obama mais on n'en avait rien fait mais là on a décidé de décréter le mois de juin le mois de la fierté lgbtq plus donc le système scolaire aussi s'est mêlé à ça de façon très envahissante se permettant même le droit et te refusant comme parents le droit de t'opposer à ça on s'est émissé dans la vie de chacun d'entre nous pour endoctriner les enfants plus on sort comme ça parce que c'est une forme d'entreprise quand on on met une chose dans la tête c'est de l'endoctrinement que tu aimes ça ou pas à l'idée que peut-être et on élimine aussi les pronoms qui t'identifient à un genre peut-être que tu serais pas du bon genre on commence très tôt et peut-être que on pourrait même te permettre avec certaines cliniques de t'émasculer aux états unis c'est de plus en plus permissible dans plusieurs états sans comprendre les conséquences que ça pourrait avoir sur quelqu'un dans son évolution dans sa croissance je pense pas qu'à l'âge de 7 8 9 ou 10 même avant si tu peux pas conduire une voiture avant 18 ans puis aux états unis en plus tu peux pas boire d'alcool avant 21 ans je vois pas comment on pourrait te permettre de changer de sexe ou de te faire émasculer à 100 à 12 13 ou même 10 ans comme je sais pas je suis pas là pour juger quoi que ce soit je suis là pour vous essayer de vous illustrer aujourd'hui comment dans l'hémisphère nord on est rendu un niveau assez avancé de destruction d'une société d'ailleurs la communauté lgbtq la communauté gay peut pas vraiment se reproduire jusqu'à présent il n'y a pas deux femmes qui peuvent se reproduire ni deux hommes et pour qu'elles soient aussi nombreuses ils ont pas le choix sont obligés d'aller après nos enfants pour avoir une succession pour avoir une suite et on le voit ça s'est fait depuis des années et on peut même pour illustrer ça aller voir une nouvelle qui a été publiée cette semaine même le 9 juillet la semaine dernière du washington examiner qui nous disait imagine toi que 40% des étudiants par exemple de l'université brown aux états unis se disent lgbtq ne sont plus hétérosexuels 40% des étudiants de l'université se disent qu'ils sont plus hétérosexuels suggérant que on est dans une contagion sociale de nouvelles données d'enquête journal étudiant de l'université brown fournissent une preuve supplémentaire de l'augmentation de l'identification lgbtq et que c'est motivé par des pressions sociales les dernières données montrent que entre 2020 2010 pardon et 2023 l'identification comme lgbtq plus a presque triplé parmi les étudiants de brown passant de 14% en 2010 déclarant qu'ils n'étaient pas hétérosexuels à 38% maintenant le sondage du printemps 2023 du harold a révélé que 38% des étudiants ne s'identifient pas comme hétéro c'est cinq fois plus élevé entre autres que apparemment le taux national a rapporté le brown daily harold donc on le voit aussi dans notre hémisphère nord il ya un grave problème de recrutement au niveau des des professions qui étaient habituellement très populaire au niveau des jeunes garçons que ce soit la profession de policiers ou même au niveau des recrutements au niveau des effectifs de nos armées ça ça pose une question très importante pour la sécurité et nationale et la sécurité locale si on se retrouve avec un effectif de moins en moins nombreux pour patrouiller dans les rues et on le voit aux états unis entre autres mais j'imagine que c'est généralisé dans notre hémisphère nord on le voit pas maintenant mais nous on le verra éventuellement si c'est pas déjà commencé on est obligé de se tourner vers une forme de service politici politici robotiser parce que les jeunes garçons qui étaient attirés depuis moi j'ai 60 ans depuis toujours bah en tout cas jusqu'à une certaine époque même moi j'ai pensé à un certain qui quels jeunes garçons n'ont pas pensé dans des générations précédentes à un certain moment peut-être envisageait policiers ou pompiers ou peut-être même aller dans l'armée presque la majorité des garçons de nos générations et celles qui nous ont précédés peut-être celles qui nous ont suivant un peu après donc si tu te retrouves avec une société où je sais pas mais lorsque 40 % presque des étudiants d'une certaine université qui se disent non hétérosexuels ce que ça implique comme conséquence pour l'avenir de l'hémisphère nord oublie toute la distraction en ce moment parce qu'on est vraiment vraiment coincé avec le conflit en Europe j'ai mises abonnés ils sont obsédés par ça c'est comme s'il y avait juste ça qui existait alors que c'est du n'importe quoi puis ça nous touche même pas puis c'est c'est comme... disent les anglais irrelevant c'est sans importance pour la globalité de nos problèmes ça ça les concerne c'est un problème grave pour eux autres peut-être là mais c'est beaucoup de distraction l'agenda globaliste mondialiste c'est énormément de distraction puis on en met et on lance les guerres de sexe les guerres raciales on t'accuse de tout ce que tu peux imaginer puis pendant ce temps-là le seul et unique but de ces entités qui nous gouvernent dans l'hémisphère nord influencées peut-être par d'autres je ne sais pas mais qui semblent être assez sans morale sans vergogne et même on pourrait les appeler décadents et satanistes sont en train de nous émasculer nationalement c'est un des pays entiers qui vont devenir je me demande de l'hémisphère nord dans quel genre d'avenir on fait tout pour féminiser l'homme dans toutes les facettes possibles et imaginables de la vie de tous les jours on fait tous on fait tout le temps notre possible pour démoniser la masculinité on a rigolé avec les publicités il y a quelques années de gilette les et d'autres grandes entreprises qui se lançaient dans le wokeism puis on a semblé s'élever contre ça puis on a semblé qu'on mettait un hola à ça mais pas du tout ça a progressé de façon encore plus agressive jusqu'à ce qu'on soit rendu aujourd'hui où la masculinité est démonisée totalement qu'est-ce qui arrivera de nos pays je peux dire une chose c'est extrêmement inquiétant on va même jusqu'à du côté ça ça se passe aux États-Unis parce que la guerre est vraiment très intense aux États-Unis mais dans nos pays c'est parce que les populations pourquoi c'est intense aux États-Unis tout ce conflit culturel c'est parce qu'il y a une grosse base qui est restée très traditionnelle t'as au moins 50% de la population américaine de toutes couleurs qui s'attachent aux modèles ancestraux traditionnels de la famille hommes-femmes et ainsi de suite aux traditions qui nous ont emmenés où on est donc c'est pour ça que t'as un gros combat puis que ça sente toujours très féroce aux États-Unis c'est parce que t'as une opposition à tout cet agenda globaliste mondialiste démarculation de la masculinité en Europe ça fait longtemps dans l'Europe centrale et de l'Ouest ça fait longtemps que la population s'est complètement ramollie là-dessus on l'a eu au Canada on l'a eu c'est pour ça que t'as pas vraiment d'opposition parce que tout le monde est tellement hypnotisé manipulé que t'as les même les mères de famille qui se disent oh mon Dieu il est tellement kio t'as vu le petit garçon il est en petite fille oh mon Dieu qui est mignon parce qu'on n'a plus de d'abord la religion ça fait longtemps que c'est disparu au Québec la religion ça fait longtemps que c'est disparu en Europe on a adulé le communisme le socialisme toutes les idées de libération supposées qui nous ont emmenés dans l'esclavage total donc disons on est gagné puis on te fait longtemps qu'on est fini nous autres là c'est pour ça que t'es pas vrai c'est pour ça que tu vois t'arrives aux États-Unis puis tu vas voir ce qui se passe aux États-Unis t'as un combat culturel incroyable parce que t'as encore 50% de presque 400 millions d'individus qui vivent là qui disent oh non c'est pas vrai que ça va se passer comme ça et les maires se lèvent vont confronter les commissions scolaires les dirigeants d'école et les politiciens et tout ce que tu peux imaginer parce que on s'oppose à ça imagine-toi que t'as MSNBC c'est un réseau qui s'adresse seulement à la gauche à l'extrême gauche qui est allé affirmer en 2000 je pense que c'est en 2011 c'est un vieux tweet qui a été retweeté non la chronique à l'origine est de 2022 puis l'ont relancé en ligne il y a une semaine à peu près et leur chronique c'était que de s'obséder avec l'entraînement le fitness et de vouloir être homme musclé et ainsi de suite c'était une obsession d'extrême droite puis de nazi peux-tu imaginer ça comment on est en train de et t'as tout le monde puis t'as Joe Rogan entre autres et Elon Musk qui ont dit ben voyons donc le podcaster de Joe Rogan et le PDG de Tesla Elon Musk qui ont tortisé MSNBC pour un tweet de lundi mettant en évidence un article sur l'obsession de l'extrême droite pour le fitness qui liait les efforts de fitness et de nutrition à Adolf Hitler et à l'idéologie suprémaciste blanche mais vois-tu comment ce monde-là est complètement gaga menteur et démonise encore là penses-tu vraiment que moi je vais dans les gyms puis je peux dire une chose il y a autant de gens d'autres ethnies et beaucoup d'Africains qui s'entraînent et qui sont de toute façon génétiquement très musclés qui ont des corps on pourrait appeler des corps de dieux grecs et qui s'entraînent tu vas les traiter de suprémacistes blancs va dans les pays africains va dans les pays asiatiques et essaie de démoniser la masculinité tu vas voir ce qui va t'arriver puis c'est pour ça que ces pays-là ils sont en train de prendre le contrôle pourquoi tu penses que l'hémisphère sud est en train de s'organiser et de prendre le contrôle parce que on n'a pas démonisé la masculinité l'homme est toujours un homme la femme étant ce qu'elle est la femme chacun a son rôle ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu aies l'égalité il faut que tu aies l'égalité entre hommes et femmes c'est sûr et certain mais tu ne peux pas démoniser l'homme si tu démonises l'homme la masculinité et que tu l'émascules et que tu l'éféminis qu'est-ce qui va te rester ça va être complètement puis on dit toujours on est dans un monde patriarchique les patriarches qui dominent c'est patriarchique et patriarchique plutôt patriarchique et c'est horrible pour la femme et ainsi de suite je peux dire une chose depuis le début des temps c'est comme ça et s'il y a eu des époques où apparemment il y aurait eu les femmes qui ont dirigé la société ça n'a pas duré longtemps puis on n'en parle pas ça a été éradiqué c'est parce que ça n'a pas duré longtemps parce que c'était probablement impossible à à survivre un système comme ça qui va aller défendre des pays qui va aller défendre la sécurité nationale si ce n'est pas la majorité si tu regardes de toute l'histoire des combattants des hommes qui va sécuriser les villes la plupart des policiers par quelques exceptions c'est des hommes mais là on se retrouve avec ce problème-là et le recrutement est presque impossible dans plusieurs pays de l'hémisphère nord autant chez les soldats qu'au niveau des forces policières et qu'est-ce qui va arriver à nos pays quand on sera comme l'université de Brown à peut-être 50% de la population de nos pays de l'hémisphère nord qui se disent non-hétérosexuels on va être la proie facile de de l'hémisphère sud puis c'est ça qui est en train de se produire je veux que tu essayes de te mettre dans la tête que si tu t'en vas dans l'hémisphère sud qui représente peut-être 60% de la population mondiale 70% puis de t'en aller là en tant que pèlerin puis essayer de vendre l'idéologie de l'hémisphère nord on peut dire une chose tu vas frapper un mur puis un mur de béton pas un mur de briques ça veut pas dire qu'il faut pas que tu respectes chacun dans son orientation et ainsi de suite mais tu peux pas idéaliser parce que c'est ça le problème de ce monde-là puis de notre gauchiste Thory notre communauté de gauchistes puis de ce gouvernement mondial de vieux blanc c'est d'idéaliser un monde où il n'y a plus d'hétérosexuel puis il n'y a plus d'hommes je vais dire une chose ça va s'éteindre vite là vraiment il y a une réflexion à faire là-dessus toute une réflexion à faire là-dessus puis je sais pas comment on va la faire puis je sais pas qui peut la faire pour nous il semble pas avoir grand monde qui se préoccupe en Europe c'est fini là ça les seuls mouvements qui existent qui peuvent s'opposer puis ramener un peu de c'est les mouvements qu'eux qualifient de populistes et qui dénigrent et qui arrêtent pas d'étiqueter comme nazis un plus grand espoir je vais dire une chose prépare-toi à vivre dans un drôle de monde en hémisphère nord peut-être qu'on va être peut-être qu'on sera tous obligés d'aller déménager en hémisphère sud je sais pas je vous laisse là-dessus puis je vous reviens je vous remercie